Ok, disons que nous voulons calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x² multipliée par 2 puissance x³ dx. Alors, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut constater qui pourrait nous aider à la calculer ? L'une des choses qu'on peut constater, déjà, c'est qu'il y a un x³ et une multiplication par x² dans la fonction que l'on intègre. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire penser à un changement de variable. Pourquoi ? Parce que x², c'est à une constante près la dérivée de x³. Et quand on voit apparaître dans la fonction que l'on intègre une partie qui est une fonction et une autre partie qui est la dérivée de cette fonction, surtout lorsqu'on multiplie par la dérivée, ça, c'est quelque chose qui doit nous faire penser à un changement de variable. Et là, le changement de variable, c'est de prendre le x³, là, et de l'appeler u. Et en général, ça débloque bien la situation. Et puis là aussi, on va le voir. Donc, on va poser u égale x³. Et on va faire ce changement de variable-là. Et la première question à se poser quand on fait un changement de variable, c'est par quoi remplacer du, et ensuite, par quoi remplacer les bornes d'intégration ? Donc, pour du, du sur dx, c'est-à-dire la dérivée de u par rapport à x, c'est la dérivée de x³. Et la dérivée de x³, c'est 3x². Donc, du sur dx égale 3x². Et je multiplie à gauche et à droite par dx. Et ça me donne du égale 3x² dx. Donc, voilà, ça, c'est la clé qui va me faire passer de du à dx. Tu me diras, j'ai pas, dans mon intégration, 3x² dx, il me manque le 3. Mais c'est pas grave, il y a qu'à diviser par 3. Il n'y a qu'à dire que x² fois dx, c'est un tiers de du. C'est exactement la même chose. Parce que là, dans la fonction que j'intègre, j'ai bien x² fois dx, et je vais le remplacer par un tiers de du. Et à la place de mon x³, je vais mettre u. Maintenant, prenons la précaution de vérifier les bornes d'intégration. Parce que l'intégrale de 0 à 1 dx, ça veut dire lorsque x varie entre 0 et 1. Mais u qui est égal à x³, peut-être varie-t-il dans un autre intervalle. Donc, nous recalculons les bornes d'intégration lorsque x est égal à 0. C'est-à-dire la borne inférieure d'intégration que j'ai, c'est quand x est égal à 0. Et qu'est-ce qui arrive à u quand x est égal à 0 ? U, c'est 0 au cube. Et 0 au cube, ça fait également 0. Et je vais faire la même chose avec la borne supérieure d'intégration. Lorsque x est égal à 1, qu'est-ce qui arrive à u ? u, c'est égal à 1 au cube. Et 1 au cube, c'est 1. Donc, notre u est égal à 1 également lorsque x est égal à 1. Donc là, il s'avère dans ce cas particulier-là que l'intégrale en fonction de x de 0 à 1 va nous donner aussi une intégrale en fonction de u qui est également de 0 à 1. Mais en général, quand tu fais un changement de variable, les bornes d'intégration changent. Donc, n'oublie pas de faire cette vérification. Et maintenant, il est temps de réexprimer l'intégrale qu'on nous a donnée en fonction de u et pas en fonction de x en espérant qu'elle sera plus facile à calculer. Et bien évidemment, elle le sera. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on remplaçait x carré dx par 1 tiers de du et on a dit qu'on remplaçait le x cube de là-haut par u. Et donc, ça nous donne l'intégrale entre 0 et 1 de 1 tiers fois 2 puissance u du. C'est quand même plus facile à intégrer que ce qu'on avait dans l'énoncé. Déjà, le 1 tiers, c'est la multiplication par une constante. Je peux le sortir de l'intégrale. Sortons-le. Ça nous donne 1 tiers fois l'intégrale entre 0 et 1 de 2 puissance u du. Et on se dit qu'il faudrait trouver une primitive de la fonction exponentielle de base 2, 2 puissance u. Quelle primitive est-ce qu'on peut trouver ? Soit tu la connais et tu n'as pas de problème, soit tu ne la connais pas et voilà comment tu peux la retrouver. Une fonction exponentielle dont on connaît facilement la dérivée et la primitive, c'est la fonction exponentielle de base e. Parce que e puissance u, sa dérivée, c'est elle-même. C'est e puissance u. Autrement dit, une de ses primitives, c'est aussi elle-même. Donc, si on avait e puissance u, ce serait pratique. Donc, je me dis, c'est dommage d'avoir une exponentielle de base 2. J'aurais bien aimé avoir une exponentielle de base e. Mais peut-être que je peux transformer cette exponentielle de base 2 en exponentielle de base e. Comment faire ? Tout simplement en exprimant 2 comme e puissance quelque chose. Alors, je vais écrire là en dessous. 2, j'aimerais bien dire que c'est e puissance quelque chose. Alors, 2, c'est e puissance combien ? Qu'est-ce qu'il faut mettre ? A quelle puissance faut-il élever e pour obtenir comme résultat 2 ? Eh bien, ça, c'est exactement la définition du logarithme népérien de 2. C'est e puissance ln de 2 qui vaut 2. C'est le logarithme népérien ln et l'exponentielle de base e sont deux fonctions réciproques. Donc, quand on applique l'une et puis l'autre, on revient au point de départ. e puissance ln de 2, ça fait 2. Voilà, donc, ça va me servir à écrire 2 sous la forme e puissance quelque chose parce que e puissance quelque chose, je sais mieux, en trouver une primitive. Et donc, 2 puissance u, là, il ne me reste plus qu'à rajouter la puissance u. Ça me fait e puissance ln de 2, le tout à la puissance u. Ce qui me fait e puissance u ln de 2 parce que je peux multiplier les exposants. Et je vais réécrire mon intégrale avec e puissance u ln de 2 au lieu d'écrire 2 puissance u. Donc, ce qu'il y a dans l'intégrale, je n'ai pas trop de problèmes pour en trouver une primitive parce que e puissance u ln de 2, c'est e puissance une fonction affine. ln de 2, c'est une constante. Et je sais prendre les intégrales, les primitives, je sais trouver les primitives de fonctions composées par une fonction affine. Donc, allons-y. C'est un tiers. Crochet. Alors, e puissance u ln de 2, donc sa primitive, c'est comme toutes les fonctions exponentielles elles-mêmes, c'est-à-dire e puissance u ln de 2. Mais il faut que je divise par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur de l'exponentiel. On divise par la dérivée de la fonction interne dans ces cas-là. Et la dérivée de u ln de 2 par rapport à u, c'est ln de 2 tout seul. Donc, c'est divisé par ln de 2. Et je referme mon crochet et je dis que ça, c'est à prendre entre 0 et 1. Et là, on a pratiquement fini. Il suffit d'évaluer ceci pour u égale 1, d'évaluer ceci pour u égale 0 et de faire la différence. Écrivons-le. Donc, tout ceci, c'est égal à 1 tiers fois... Ouvrons les parenthèses. Donc, on évalue en 1. Ça fait e puissance 1 ln de 2 sur ln de 2 moins... On évalue en 0. Ça nous donne e puissance 0 ln de 2 sur ln de 2. Ça, ça se simplifie très bien. C'est égal à 1 tiers fois... Eh bien, la première fraction au numérateur, on a e puissance ln de 2. 1 ln de 2, c'est ln de 2. C'est pareil. E puissance ln de 2, on l'a dit un petit peu plus haut. E et logarithme, ce sont deux fonctions réciproques. Ça s'annule. Ça fait 2. Donc, le numérateur de la première fraction, c'est 2. Et la première fraction, c'est 2 sur ln de 2. Moins. La deuxième fraction, c'est e puissance 0 ln de 2. Autrement dit, e puissance 0. Quand on multiplie un nombre par 0, ça fait 0. E puissance 0, ça fait 1. Donc, le numérateur de la deuxième fraction, c'est 1. 1 sur ln de 2. Et donc, là, si je regarde la soustraction de fraction que j'ai entre parenthèses, c'est très facile. C'est le même dénominateur. J'ai qu'à soustraire les numérateurs. Et les numérateurs, c'est 2 moins 1, ça fait 1. Et donc, j'obtiens 2 moins 1, 1 sur ln de 2, que je dois encore multiplier par un tiers, ce qui me donne un résultat final de 1 sur 3 ln de 2. Et voilà comment j'ai calculé mon intégrale par un changement de variable. C'est le même dénominateur. C'est le même dénominateur. C'est le même dénominateur. C'est parti !